africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je m'adresse aussi aux africains aujourd'hui parce que je sais que nous avons les mêmes problèmes dans nos pays même si je vais je m'adresse spécialement aux ivoiriens je pense que il faut que je m'adresse aussi aux africains parce que mes autres frères d'afrique se sentent un peu lésés dans le message que j'envoie à la côte d'ivoire ils disent que on a les mêmes problèmes et puis tu parles seulement tu adresses seulement aux ivoiriens vous avez raison donc africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je vais vous présenter deux vidéos le titre de ce direct c'est ne nous trompons pas de combat parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de lâcher la proie pour l'ombre j'ai déjà utilisé cette image là dans un conte une fois qui raconte l'histoire de quelqu'un qui allait à la pêche et puis il a vu l'ombre qui se reflétait dans l'eau bien quoi et au lieu de tirer sur l'animal c'est sûr le l'ombre qui était dans l'eau là qu'il a tiré et quand l'image est bruyé la l'animal a disparu donc nous sommes en train d'aller dans un cheminement qui ma foi est très dangereux pour notre futur il faut que nous prenions la peine de d'être un peu lucide et de regarder les événements avec un certain détachement pour pouvoir faire la part des choses moi je ne suis pas pour la violence quelles que soient les raisons qu'on va me donner aujourd'hui d'une certaine légitime défense je ne m'inscris en faux dedans je pense qu'on est capable de régler les problèmes d'une cette d'une autre façon plutôt que de procéder par la loi du talion nous n'avons pas besoin d'appliquer la loi du talion aujourd'hui en côte d'ivoire parce que nous allons être les perdants nous avons plein d'exemples dont on peut se servir des choses qui sont déjà arrivées en afrique pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à notre pays nous avons déjà vécu une expérience 2002 2010 2011 tous ces morts qui a eu on est capable de les éviter c'est nous qui devons décider alors je vais vous présenter deux vidéos une première vidéo peut-être d'une minute et une autre de 11 minutes mais je voudrais que nous retenions qu'il faut que nous fassions attention pour ne pas perdre de vue l'essentiel de notre combat ne lâchons pas la proie pour l'ombre ne nous détournons pas de notre objectif les ingrédients sont en train de se mettre ensemble pour justement nous détourner et on va nous conduire vers la facilité or chercher à se venger c'est la solution la plus facile la plus rapide inscrivons nous plutôt dans la recherche des solutions apaisantes pour le bien de notre pays parce que si les événements se précipitent et qu'ils deviennent plus graves nous allons tous 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 être perdants nous avons un pays nous sommes un même et seul peuple et notre pays il part d'abidjan à t'ingre la et pas de taille à bouna notre pays il va tout bas il va à odiné il va à korogo il va bondoukou il va à nibilekro à boisso tabou grabo bassam bouaké yamoussoukro tout ça là c'est la côte d'ivoire et les gens qui habitent ce pays là ce sont nos frères alors ne nous inscrivons pas dans la facilité la facilité c'est encourager à les prendre des machettes les aiguiser et demander aux gens d'aller se faire justice c'est ça la facilité je n'applaudis aucunement la perte d'un être humain une seule mort c'est de trop je n'applaudis aucunement la mort d'être humain mais je ne cautionne pas je n'encourage pas qu'on se fasse justice nous mêmes je n'encourage pas qu'on encourage les gens à aller acheter des machettes et à les centres déchirés parce que l'ivoirien ne sait pas manier la machette l'ivoirien n'est pas quelqu'un qui a la facilité à découper et si on l'encourage à aller faire ça il part déjà perdant dans ce combat qui ne gagnera pas donc encourager les gens à aller demander aux autres de prendre les machettes sous prétexte que d'autres ont pris des machettes je ne trouve pas sincèrement que c'est sage je trouve que ce n'est pas sage on peut se donner toutes les raisons on peut se donner toutes les raisons mais quand ça doit conduire à la destruction de la vie humaine soyons un peu prudents donc je vais vous faire écouter les deux vidéos dont j'ai parlé soyons tous des ambassadeurs soyons tous des ambassadeurs s'il vous plaît faisons un effort pour être les ambassadeurs de paix soyons des ambassadeurs de paix parce que quand tu lances une pierre dans l'eau tu sais qu'elle va faire des ondes mais tu ne peux pas prévoir jusqu'où vont aller les ondes donc encourager les gens à se faire justice encourager les gens à aller vers les autres avec la machette on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller soyons des ambassadeurs de paix faisons notre part appelons à à l'apaisement c'est vrai il y a mort d'hommes c'est vrai la destruction de biens c'est vrai que c'est mal fait c'est pas bon c'est injuste et tout mais n'encourageons pas n'encourageons pas donc je vais vous présenter le premier président de la côte d'ivoire écoutez attentivement ce qu'il dit alors évitons tout ce qui peut nous diviser ça commence par les hommes il n'y a pas de solution aux problèmes posés par les hommes par les opposants entre les hommes on pourra trouver des solutions pour les problèmes politiques des problèmes économiques des problèmes sociaux mais jamais vous ne trouverez des solutions au problème des personnes c'est la raison pour laquelle je refuse pour mon pays une politique qui ira au déchirement à la guerre civile non je le ferai pas voilà ce qu'on appelle un président de pays voilà ce que moi j'appelle un président responsable un président qui pense à son pays un président qui pense à ceux à son peuple il refuse la guerre civile les problèmes de personnes on peut les régler d'une autre façon encourager à la guerre quelles que soient les raisons qu'on va se donner ce n'est pas la bonne idée ce n'est pas la bonne solution ce n'est pas une preuve d'amour demander à mon frère d'aiguiser une machette pour aller attaquer un autre même si l'autre l'a attaqué et dit que c'est de la légitime défense je ne pense pas que c'est par amour que je demanderai à mon frère de le faire demander à mon frère de ne pas aiguiser une machette pour aller attaquer un autre je pense que c'est ça qui est la preuve d'amour arrêtons de nous cacher derrière le terme de légitime défense le c'est eux qui ont commencé on va leur montrer que nous aussi non nous ne sommes pas on joue pas avec machette on connaît pas ça et on va aller attaquer des gens qui ont l'habitude de jouer avec les machettes des gens qu'on a vu drogués on va aller vers eux nous qui sommes lucides on va nous dit d'aller aller manier la machette alors que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas non il faut pas s'inscrit dans ça il ne faut pas s'inscrit dans ça je ne cautionne pas ce qui est arrivé mais je ne pense pas qu'on doit encourager nos frères à aller s'affronter avec des machettes deuxième vidéo cette deuxième vidéo elle est un peu longue et dure onze minutes et cette vidéo elle est faite par un prince il est d'odiné c'est le prince touré il s'exprime un peu en français et le reste il s'exprime en malinqué m'a dit à odiné car pour parler à ses parents je comprends un peu parce que j'ai fait mon secondaire à odiné je comprends plus ou moins mais je me suis fait traduire j'ai eu le résumé par d'umbia zouzou soro qui m'a qui m'a qui m'a donné un peu l'explication de la vidéo donc vous allez écouter et puis après je vais vous dire ce qu'il a dit en gros mais c'est ce genre de message là que nous devons véhiculer c'est ce genre de message d'apaisement que nous devons véhiculer aujourd'hui nous nous inscrivons pas dans la violence ce n'est pas faire preuve de faiblesse ne pas s'inscrire dans la violence n'est pas faire preuve de faiblesse ce n'est pas être un poltron ce n'est pas être un peureux mais c'est avoir du respect pour la vie et avoir du respect pour soi-même donc on est parti bonjour mes chers compatriotes bonjour la Côte d'Ivoire je me présente je m'appelle Touré Karamoko je suis d'Odiné nord-ouest de la Côte d'Ivoire je suis petit-fils du roi donc je suis un prince à Odiné je ne suis pas à présenter ma soeur elle est mère mon que directe est sénateur et par conséquent quiconque viendra sur cette vidéo pour remettre ça en cause que se réfère à tous les OVNK car ils savent qui je suis ce matin je tenais à intervenir sur la situation socio-politique de mon pays et je souhaiterais le faire à Malé pour sensibiliser les parents du Nord pour sensibiliser les parents du Nord et de s'éloigner je suis un homme je suis un homme je suis un homme qui m'a dit Il y a 10 ans que j'ai appris à la flamme pour mourir à la dernière fois que j'ai appris à la flamme et à la flamme. Je me suis dit que c'est une famille qui n'a pas été morte, une famille qui n'a pas été morte, une famille qui n'a pas été morte. Je me suis dit que ce n'est pas une famille qui n'a pas été morte, mais ce n'est pas une famille qui n'a pas été morte. Au contraire, nous avons une famille qui n'a pas été morte et nous avons une famille qui n'a pas été morte. Et la famille qui n'a pas été morte, nous avons une famille qui n'a pas été morte. Dans le contexte de la famille, c'est une famille qui n'a pas été morte. Et en France, il y a des herbes qui sont de pauvres des hauts et de pauvres des hauts et de pauvres. la personne ne s'en foutait. Je ne vais pas faire croire mais je ne vais pas se faire croire. Je vous dis que c'est comme ça. J'ai fait la dernière fois. Je vous dis que c'est pas mal. elle a commencé à me dire en tant que cas là-bas. Elle est arrivée en il y a une page double de compagnies à l'élel. Elle a fait une page double. Elle en a publié une page double. Mais elle a fait l'élel, elle a une page double. Elle aoncé qu'on a dit qu'elle n'est pas à la page de violences. cette fois, à l'instant, je n'en ai pas de cadeau. Mais je suis en train de faire ça. Si vous avez des cadeaux, je n'en ai pas de cadeau. l'homme qui va bien la tête au moment on peut tout la l'homme la l'homme la l'homme 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 la l'homme la l'homme le l'homme le l'homme l'homme calке UND l'homme l'homme contre c19 le il l'homme est l'homme l'homme tra minute Je ne suis pas là dans l'autre côté de la ville. Pour moi, je suis dit que les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là transportés. Ils ne sont pas là transportés. Ils ont des produits, des produits, des produits, des produits. Il s'agit de sa douce réellement de la faune pourpre la qui nous remercions. L'enfant, c'est de dire, il s'agit d'être un flan quiEXE. Le problème de la faune est un déficit de des 뭐ines. Tous les gens savent, nous ne l'avons pas pu faire. Nous ne l'avons pas pu faire, nous n'avons pas pu faire des des études. Nous avons pu faire des études, nous n'avons pas du tout. 여기는 voile à ouïe qui le fait au pays qui se trouve en gros c'est ce que nous avons non pas je crois oui ce n'est pas qu'il n'ait pas qu'il y a choisi et il faut encore que les gens ne le font pas car si tu es comme ça tu es ici tu es là tu es là tu es là l'idée c'est l'idée tu es là tu es là tu es là tu es là c'est à côté on a été quand c'est à côté à la tour de la sikh et à l'avenir est plutôt est un moment donné à boire un moment il faut qu'il n'y ait qu'à faut Bon, il est important, il est important, mais le cas de l'UQA, il est important, il est important. On a dit que les gens se sont en train de se dérouler et les gens travaillent au sein de l'ensemble du président. Ils sont en train de se dérouler et le fait que les gens se dérouleront. Ils ne peuvent pas être en train de se dérouler. là là n'a pas créé d'ailleurs d'ailleurs mais il n'a qu'à ce qu'on voilà il n'a mis à ce qu'on est d'accord à savoir les collègues sur le camp où j'étais bien c'est pas ça On se borders par la personne. On n'a jamais été prédit ou par la personne. Et c'est pas ça Et le problème J'ai dit que là pour être prêt La personne Nous n'iamo pas d'accord Si tu veux Il ne sait pas We ne veux pas Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Je ne sais pas si je ne suis pas le problème pour vous dire que je me suis dit. Je ne suis pas le problème, je ne suis pas le problème. Je ne suis pas le problème. Il y a le problème. et les comas en n'est qu'au n'est qu'au n'est qu'au n'est qu'au n'est pas le pouvoir est-ce que il m'a dit à m les ménages les ménages le plus haut l'homme la 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 en persona qui le tome au Québec. À un jour, je venais à l'économie de la Côte d'un Canada, tu es dans l'Asia, mais tu viens de la connaître aussi. Le fait que c'est un bon problème pour le faire, c'est de faire ça, je ne vais pas venir là Si je suis là, je ne vais pas vous mettre au mi-delà, je ne vais pas venir à l'Europe. Vous ne savez pas, mais si je ne vais pas le faire, je vais pas continuer à aider maquina qui vient de courant voilà la semaine d'après merci pour tout ce qui est resté jusqu'au bout de l'intervention du frère même si vous ne compreniez pas je pense que c'est par respect pour moi et je pense que c'est parce que vous me faites confiance que vous êtes resté jusqu'à la fin de l'intervention du frère même si vous n'avez rien compris j'ai eu la traduction en gros je vais vous donner le résumé en gros il a parlé pendant 11 minutes il a dit des choses très importantes en gros il a dit il est contre cette manifestation qui fait que les gens vont attaquer leurs frères du côte d'ivoire en gros il demande à ses parents de parler à leurs enfants de ne pas s'inscrire dans ça il parle du troisième mandat qui va contre la constitution il dit est-ce que quand les gens est ce que les gens les autres c'est-à-dire que c'est des dates la cota d'ivo tout ça là est ce qu'ils sont allés attaquer des gens au diner est-ce qu'ils sont allés attaquer des gens à à à kurogo est ce qu'ils sont allés déjà une fois attaquer leur frère du nord jamais il dit que les gens ils sont chez eux les gens de divo ils sont chez eux à divo et il décide de manifester ils ont le droit de manifester et puis d'autres s'en vont les attaquer chez eux est ce que ceux qui sont allés attaquer là ils sont une fois allés attaquer leur frère du nord jamais jamais ils n'ont attaqué leur frère du nord pourquoi est ce que donc on laisse nos enfants aller attaquer les autres il dit aussi que qu'est ce que je voulais dire même bon en tout cas en gros c'est ce qu'il dit il ne faut pas s'inscrire dans ça il faut penser plutôt à envoyer des messages d'apaisement parlons à nos enfants maintenant ils sont allés détruire les voitures ils sont allés détruire les commerces des gens les 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 activités commerciales des gens ils sont allés détruire ça à cause de quelqu'un qui dit va se présenter quel est le lien quel est le rapport donc il demande pardon à ses parents il demande pardon à ses parents de comprendre que ça ne nous amène nulle part ce genre de choses nous sommes tous du même pays et que quand les autres ça dit que lui ses frères là quand ils ont décidé de marcher parce qu'ils sont d'accord avec la la candidature ils n'ont été attaqués par personne personne ne les a inquiétés quoique les gens ont marché chez les autres Abidjan là c'est chez les autres Abidjan là c'est pas Oudiné c'est pas Kurogo c'est pas Boundiali c'est pas Ferke c'est pas Tangrela c'est chez les ébriers donc il dit vous avez décidé de marcher personne ne vous a attaqué la police était avec vous même pour vous soutenir maintenant les gens ils sont sur leur propre terre à Bonois à Daoukro à Divo à Abidjan ils décident de manifester vous partez les attaquer pourquoi ? voilà en gros ce que le frère dit et c'est ce genre de message que moi j'encourage c'est ce genre de message que moi j'encourage les messages d'apaisement nous sommes condamnés à vivre ensemble si tu n'es pas content tu quitte la Côte d'Ivoire mais nous sommes tous du même territoire on ne peut pas s'entretuer à cause de quelqu'un à cause de la candidature d'un individu maintenant vous envoyer vos enfants agresser vos autres les autres leurs frères si on les tue là c'est qui qui va vous rembourser votre enfant ? c'est Alassane Ouattara là ? envoyons des messages d'apaisement j'ai laissé le frère parler jusqu'au bout de son intervention parce qu'il a parlé à ses parents dans sa langue et il a essayé de leur expliquer que ça ne nous donne rien de faire ce genre de choses c'est une candidature la constitution dit que quand on a fait 3ème mandat on ne se présente plus lui il veut se présenter vous dites que vous êtes d'accord personne ne vous a attaqué quand vous avez marché maintenant les autres ils disent qu'ils vont marcher aussi vous partez les attaquer pourquoi ? de la même manière vous avez eu le droit de marcher pour dire que vous êtes d'accord les autres aussi ont le droit de marcher pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et vous allez les attaquer chez eux sur leur propre terre c'est ce que le frère dit il n'y a pas un jour un baoule qui allait attaquer des gens au diner il n'y a pas un béthé qui allait attaquer les gens à Kourougo il n'y a pas un abidji qui allait attaquer il n'y a pas un abidji qui allait attaquer il y a Ebrié Aladjant Gaudier Bété Dida il n'y a pas un qui allait attaquer ses frères au nord mais pourquoi c'est vous qui les attaquez sur leur terre vous partez les tuer vous partez brûler leur commerce pourquoi ? c'est de ça il parle et la politique qu'on est en train de faire ce n'est pas pour qu'on s'entre tue la politique c'est pas pour qu'on s'entre tue on fait la politique on dit on fait des trucs pour arranger le pays pour construire des routes pour construire des écoles pour construire des hôpitaux mais la politique où on vient on tue les gens dedans c'est pas ça c'est pas la politique donc il envoie un message à ses parents il dit pardon pardon parler à vos enfants nous allons tous être perdants si on rentre dans ce chemin donc voilà en gros ce que le frère a dit je vous ai fait écouter le discours du président du premier président Félix Oufo Boigné qui a dit que lui n'est pas pour la division il n'est pas pour que la guerre arrive dans son pays parce que quand un chef d'état quelqu'un est à la tête d'un pays et il voit les troubles qui arrivent il ne dit pas un seul mot pour apaiser la population c'est quel genre de président ça ? et puis vous, vous le suivez dedans vous avez complètement perdu le sens de la justice donc voilà ce que le frère a dit maintenant moi ce que moi j'ai dit en tant que moi et Ben Boigné on est en train de se tromper de combat toi qui sors parce que ton frère a dit qu'il n'est pas d'accord pour un mandat et puis tu vas le tuer là tu crois que c'est ton frère là c'est ton frère là qui est ton ennemi c'est pas lui ton ennemi celui qui est ton ennemi c'est celui qui va piller les ressources de ton pays parce que depuis que ça a commencé là on dit oui la France n'a pas parlé mais vous pensez que Macron il va parler il ne peut pas parler parce que ses intérêts ne sont pas menacés ceux qui pillent tes ressources et puis qui financent les rébellions dans ton pays là c'est eux qui sont tes ennemis c'est pas ton frère qui a dit je ne suis pas pour un troisième mandat c'est pas lui ton frère et tu attaques ton frère tu le tues et puis tu trouves que c'est parce qu'il allait marcher que ça te donne le droit d'aller le tuer et tu dis que oui c'est parce qu'on a dit qu'il n'a pas marché qu'il allait marcher il a brûlé le goudron non parce que quelqu'un a brûlé le goudron ça te donne le droit d'aller le tuer soyons sérieux soyons sérieux le jour que la France va voir que ses intérêts sont menacés en Côte d'Ivoire la crise là est finie à la minute on peut s'entretuer la France s'en fout la preuve le monsieur pour qui tu dis forcer il faut qu'il ait le troisième mandat et tu es content qu'on tue tes frères et tu trouves que c'est eux qui ont la haine toi qui as la machette et qui va découper les autres là tu trouves que c'est l'autre qui a la haine parce qu'il ne veut pas que ton président soit candidat et toi tu as une machette toi tu vas le tuer tu vas brûler une gare tu vas exploser des maisons à Divo tu vas tuer des gens à Daoukro toi qui as une machette tu dis que toi tu n'as pas de haine mais c'est l'autre simplement parce qu'il a dit je ne veux pas que le président viole ma constitution alors c'est lui qui a la haine et tu dis que on a poussé les enfants dans la rue pour aller les tuer mais toi quand tu es sorti pour manifester quand tu étais content là tu n'es pas sorti dans la rue ? tu n'es pas sorti dans la rue ? arrêtez de vous laisser manipuler parents du nord arrêtez de vous de vous laisser manipuler ce monsieur il n'est pas là pour votre bien si vraiment il était là pour votre bien là le nord là ce serait comme Manhattan aujourd'hui il est là pour des intérêts économiques d'une ancienne puissance coloniale le jour où nous allons comprendre que notre véritable problème c'est le sous-développement ce jour là on aura avancé d'un pas tu trouves normal que dans ton pays il n'y a pas d'eau courante dans tous les villages qu'il n'y a pas d'électricité dans tous les villages qu'au nord il y a des enfants qui vont à l'école sous des appartements un peu partout dans la côte d'ivoire tu me parles de ponts, tu me parles de routes tu es capable de te soigner ? ton enfant est capable d'aller à l'école ? c'est ça qui doit être notre combat comment faire pour ne pas que les femmes quand elles vont accoucher elles meurent ? comment faire pour que dans tous les villages il y ait une ambulance ? comment faire pour que dans toutes les grandes villes il y ait des sapeurs-pompiers ? comment faire pour que partout il y ait des universités ? c'est ça qui doit être ton combat au lieu de te battre pour troisième mandat de quelqu'un qui ne t'apporte rien au bout du compte il ne t'apporte rien au bout du compte par le développement aie une vision pour ton pays aie une vision pour ta population il y a combien de groupements de sapeurs-pompiers dans toute la côte d'ivoire ? il y a combien ? je les blancs où on est ici même dans les petits villages où il y a 2000 individus là il y a pompiers donc c'est pas une ville je vais vous publier après une vidéo que j'ai faite la semaine passée moi je travaille au Walmart j'ai travaillé j'ai arrêté hier parce que je vais déménager il y a eu à l'aide à l'incendie ils ont appelé les pompiers à la minute les pompiers étaient là dans tous les endroits où les gens vivent là il y a pompiers en Côte d'Ivoire là il y a combien ? les pompiers là ils sont où ? il y en a combien ? dans chaque ville ici là il y a pompiers il faut réfléchir à ça il faut penser à ça ton homme que tu dis tu veux qu'il soit il a un troisième mandat là depuis qu'il est venu là il a mis combien de sapeurs-pompiers partout ? partout il y a les hôpitaux dans tous les petits coins il y a école Goudron là on n'en parle même pas ici là les endroits sont éloignés, éloignés, éloignés les uns des autres tu pars d'un endroit à un autre là tu es sur Goudron juste quand tu arrives tu es encore dans ton cycle bois ta vie n'a pas changé tu veux un troisième mandat tu veux violer la constitution tu es pour la malhonnêteté et puis tu applaudis ça tu es content de baigner dedans tu as quel problème ? tu as quel problème ? ton ennemi là c'est pas ton frère ton frère qui dit je ne veux pas un troisième mandat là c'est pas ton ennemi parce que lui ne te considère pas comme un ennemi le jeune homme a dit nous sommes dans toutes les villes des autres on est partout tu es partout et tu trouves qu'on ne t'aime pas tu as un problème avec ton honnêteté mon frère ma soeur tu es malhonnête tu es malhonnête et tu baignes dans la malhonnêteté et tu la transmets à tes enfants dans toutes les villes dans toutes les villes tu es là-bas il y a du là beaucoup partout dans quelle ville au sud il n'y a pas il n'y a pas nos frères du nord dans quel village au nord au sud au centre partout où il n'y a pas nos frères du nord on est tous du même pays ça ne nous arrange pas qu'on entre dans ce chemin de nous entretuer pour un individu qui ne cherche pas à apaiser quand le feu est en train de s'allumer celui qui vient chercher à éteindre c'est lui qui est la bonne personne et non la personne qui souffre pour que le feu devienne plus grand il est parti en France tuez-vous il s'en fout mais si demain ça tourne mal toi mon frère du diner et moi c'est nous qui allons pleurer toi qui te laisse manipuler là c'est nous tous qui allons pleurer il allait trouver son patron Macron Macron là on dit il n'a encore rien dit là ça ne te fait pas réfléchir si on veut on n'a qu'à se tuer nous tous Macron s'en fout si on veut on n'a qu'à se découper à la machette matin midi soir on n'a qu'à aiguiser nos machettes comme certains ont conseillé puis d'autres ont applaudi là on n'a qu'à faire ça on n'a qu'à se découper découper matin midi soir la France s'en fout tant que la France peut continuer à exploiter c'est pas son problème tant qu'elle peut faire vendre ses choses son internet ses lignes téléphoniques son quoi 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 la France s'en fout de nous c'est à ça il faut que tu réfléchisses c'est comment tu vas laisser à tes enfants un pays où il va pouvoir se soigner facilement où il va avoir des pompiers facilement ou quand on appelle le pompier on est capable de lui dire c'est dans telle rue ton président là ça fait 10 ans il est là alors dit il a fait Etats-Unis là il a fait combien de les adressages là c'est le début du développement les adressages c'est le début du développement quand on appelle les pompiers on dit devant la boutique de la femme qui vend oeufs qui vend où il y a le gros manguier le mauritanien maison bleue c'est en 2020 là battons-nous pour que notre pays se développe mettons-nous ensemble pour avancer mettons-nous ensemble pour chercher qui sont ceux qui sont un frein à notre développement commun au lieu de nous entretuer au lieu de nous entretuer ça ne nous donne rien c'est nous les perdants maintenant si ce chez qui vous êtes et vous êtes allés agresser si maintenant vous dites bon sortez quittez chez nous allez chez vous ça fait quoi c'est pas c'est pas la douleur que tout le monde va avoir on est tous mélangés on a fait des mariages intercommunautaires on est mariés nous tous on est mélangés dans le pays là et à cause d'un seul individu on va brûler notre pays frères et sœurs vous qui êtes du nord qui m'écoutez actuellement là s'il vous plaît soyez soyez des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout soyez des ambassadeurs aujourd'hui les rwandais ils regrettent ce qui est arrivé chez eux parce qu'ils se sont donné les mêmes raisons pour s'attaquer les uns les autres ceux qui parlent de ces légitimes défenses là c'est de la légitime défense quand on dit aux gens on n'a qu'à aiguiser les machettes pour aller attaquer les autres on dit que c'est de la légitime défense on se donne des raisons c'est comme ça au Rwanda ils se sont donné les raisons aussi pour aller agresser leurs frères des hommes ont tué leurs femmes des femmes ont tué leurs maris des beaux-parents ont tué leurs belles filles leur belle sœur des amis ont tué leurs collègues parce qu'on les avait mis les uns contre les autres et ils se sont donné des raisons des justificatifs on est capable de désamorcer malheureusement il y a eu des morts je le regrette amèrement mais on pense que on a d'autres êtres humains qui sont en face de nous qui sont capables de comprendre qu'on a le droit de manifester aussi sans que ça ne veuille dire qu'on a la haine et c'est le mot haine entre temps ils ont commencé à faire courir le bruit que si celui qui est à la tête du pays s'il perd le pouvoir les autres vont aller tuer tous les gens du nord comment vous pouvez croire à des choses comme ça vous aussi on vous a tué combien de fois réfléchissez un peu les autres vous ont tué combien de fois qui va aller prendre son temps pour aller chercher à tuer son frère du nord pourquoi ton frère du nord là tu l'as accueilli dans ton village tu lui as donné des terres pour faire sa plantation et puis tu vas chercher à le tuer pourquoi à tes sabari à les méridonis ton frère tu l'as accueilli chez toi dans ton village tu lui as donné terre pour qu'il fasse sa plantation et puis tu vas chercher à le tuer pourquoi en 2002 on est venu faire guerre on dit que c'est parce qu'on empêchait les autres de porter des boubous donc c'est à cause de boubous on a tué des gens on revient encore avec ça là parce qu'une ministre a dit que si on perd le pouvoir les autres vont se venger on va se venger pourquoi on va se venger pourquoi tu as fait quoi et puis on va se venger de toi non que chacun soit l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire envoyons des messages d'apaisement moi je suis contre cette candidature ça ne change pas parce que le test fondamental de la Côte d'Ivoire ma constitution je la respecte et je ne suis pas d'accord qu'on foule au pied la constitution de mon pays je suis contre cette candidature mais je ne prendrai pas de machette pour aller tuer un autre parce qu'il est d'accord avec ça où est la logique on vous instrumentalise on se sert de vous essaie de comprendre un peu il s'est servi de vous depuis 2002 et il va continuer de se servir de vous encore en 2020 près de 20 ans plus tard vous êtes dans le même langage vous êtes dans le même scénario vous êtes dans la même réflexion vous êtes chez les autres les autres vous ont accueilli et puis vous vous retournez contre eux où est la logique mais malgré le fait que vous ayez brûlé des commerces à à Bonnois que vous ayez tué des gens à Daoukro que vous ayez brûlé des maisons à Divo que vous ayez fait ceci cela à Gagnoua à Guiberois partout je ne prendrai jamais la machette contre vous je ne prendrai jamais la machette contre vous parce que je sais que c'est pas vous mon ennemi l'ennemi là moi celui que je considère comme mon ennemi c'est celui qui empêche mon pays d'évoluer c'est celui qui m'impose le franc CFA c'est celui qui m'impose des présidents c'est celui qui arme mes frères pour venir faire des rébellions pourquoi est-ce que tu penses que tu es obligé d'être manipulé il faut réfléchir un peu envoyons des messages d'apaisement frères et sœurs envoyons des messages d'apaisement soyons des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout celui pour qui tu allais découper tes frères là ce n'est qu'une marionnette c'est une marionnette il est là pour la France il n'est pas là pour toi parce que s'il était là pour toi il n'allait pas permettre tout cela il n'allait pas empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire tu es là tu sors tu vas tuer tes frères là et puis tu parles de haine le président Gbagbo là c'est lui qui a permis à ton mentor là de rentrer en Côte d'Ivoire il lui a donné passeport diplomatique on nous enseigne la reconnaissance et la gratitude on nous enseigne ça empêcher ceux qui sont dehors de rentrer tu trouves ça normal que toi tu es chez toi à la maison et qu'on empêche ton frère de rentrer tu trouves ça normal pendant que plusieurs de tes frères sont en prison tu trouves ça normal tu vis ta vie tranquille non ton frère est à côté il gémit et lui il gémit et puis c'est toi encore qui viens le tuer parce qu'il a dit je ne veux pas que la personne soit présidente qu'elle se présente alors soyons tous des ambassadeurs de paix envoyons des messages de paix parce que si ça explose c'est nous tous qui allons payer c'est nous tous qui allons payer alors bonne journée à tous j'ai essayé de résumer un peu ce que le frère a dit il est contre cette manifestation d'aller agresser les autres sur leur propre terre c'est ce qu'il a dit sur leur propre terre vous partez les attaquer sur leur propre terre est-ce qu'eux ils sont allés vous attaquer sur vos terres un jour tu as vu un baoula là attaquer les gens les autres d'Yenneka aller dans les villages pour aller les découper tu as vu ça où ça ne s'est jamais fait pourquoi c'est toi toujours que chez les autres et puis tu les attaques pourquoi ? il faut réfléchir un peu il faut réfléchir un peu on te manipule ton ennemi là ne te trompe pas de combat c'est pas celui qui est contre le troisième mandat c'est celui qui t'empêche d'évoluer c'est celui qui t'empêche de décoller celui qui pire tes ressources qui s'est donné tous les droits pour piller tes ressources la France c'est la France qui est ton ennemi en plus quelqu'un vient de faire un commentaire effectivement tu fais ça tu envoies tes parmi tes enfants là qui sont ceux qui vont en Occident qui passent par la Méditerranée là ce ne sont pas tes enfants toi ma soeur du nord toi ma maman du nord toi mon papa du nord toi mon oncle du nord tes enfants qui sont en France et puis qui appellent à se découper là ils sont allés comme en France là pourquoi ils ne sont pas récents en Côte d'Ivoire ? nous n'avons qu'un seul pays nous sommes un unique et même peuple nous sommes un peuple unique et nous avons un seul pays nous sommes du même pays n'allez pas écouter les vidéos où on appelle à s'entredéchirer n'écoutez pas ces vidéos là je vous en prie cherchez plutôt à écouter les vidéos où on vous appelle à l'apaisement n'allez pas applaudir les gens qui vous encouragent sous prétexte que c'est de la légitime défense à aller vous entretuer non n'écoutez pas ces vidéos là soyons tous des ambassadeurs de notre pays parce que c'est notre pays c'est notre héritage vous avez été instrumentalisé depuis 2002 vous allez continuer encore à être instrumentalisé pendant ce temps la personne là pour qui vous faites ça là la personne ne se soucie même pas de vous elle ne se soucie même pas de vous ça l'arrange quand vous faites ça plus on va être opposé plus ça va l'arranger plus ça va arranger la France le jour que la France va être menacée le jour où la France quand je dis la France c'est la France qui dirige c'est pas le français là c'est pas de lui je parle j'ai plein de parents qui sont en France le jour où la France va voir que ses intérêts sont menacés tout ça là c'est réglé à la minute dans tous les pays africains là le jour que la France va sentir que ses intérêts sont menacés il n'y aura plus de rébellion il n'y aura plus de djihadistes parce que tant qu'on est divisé ça fait son affaire essayer d'ingérer ça tant qu'on va se découper à la machette comme des animaux ils vont nous regarder ils vont rire dans leur salon là-bas et ils vont attendre quand ça va se gâter et ils vont venir jouer aux pompiers après avoir mis le feu tu veux qu'on se serve de toi c'est ce que tu veux non il faut penser développement il faut penser développement on ne doit pas se fatiguer de parler on ne doit pas se fatiguer d'appeler à l'apaisement on ne doit pas se fatiguer d'appeler même si on se dit qu'ils ne vont pas écouter il faut parler quand même parce que quand tu vas dans un champ et que tu jettes les grains pour semer là les grains là il y en a qui tombent sur des cailloux il y en a qui tombent dans la mauvaise terre il y en a qui tombent sur la route mais ceux qui tombent dans la bonne terre là ça germe donc on fait les vidéos on fait les vidéos on fait les vidéos d'apaisement forcément il y a une personne au moins que ça va toucher un jour une personne qui est touchée et qui est convaincue que le message qu'elle a est un bon message c'est une famille qui est sauvée c'est une famille qui est sauvée et c'est d'autres familles qui sont sauvées parce que son enfant ne va pas aller prendre ma chaîte pour aller découper son frère ou sa soeur on aime tous notre pays là on l'aime à un degré divers mais moi mon frère mon frère d'Odini je t'aime mon frère de Korogo mon frère de Tangrela mon frère de Buna mon frère de Touba mon frère de Korogo Boundiali Tafire Ferke Odini tu es mon frère tu es d'abord mon frère humain avant d'être mon frère ivoirien pourquoi est-ce que je vais te détester parce que tu t'appelles Kone parce que tu t'appelles Laji parce que tu t'appelles Ouattara parce que tu t'appelles Soumaoro je vais te détester pourquoi ? quel est l'intérêt ? pourquoi ? est-ce que j'ai fini de rechercher comment on va faire pour améliorer comment moi je vais m'arranger pour que à Dacioco là-bas il y ait des pompiers c'est à ça qu'il faut penser on est de nous mettre dans des combats des combats bidons comme ça aller s'entretuer c'est découper ça nous avance à quoi ? pensons développement ayons une vision ayons une vision les uns les autres pour les uns et pour les autres si demain ou d'une est développée je suis contente je peux aller vivre là-bas parce que c'est mon pays c'est la Côte d'Ivoire si Tengre là est développée je suis contente si Tafire est développée si Bouna Tuba tout ça-ci s'est développé là moi ça fait le bien pour mon pays si on a construit des universités là-bas au lieu que tout le monde soit concentré à Abidjan d'autres vont aller travailler dans ces villes c'est ça à ça il faut penser on essaie de découper à cause d'hommes politiques là c'est devenu vraiment long 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 donc excusez-moi si ça a été trop long mais essaie de sensibiliser tu es d'Odiénée la Côte d'Ivoire c'est chez toi le Bété est ton frère le Gagou est ton frère le Yacouba est ton frère le Brié est ton frère tu veux ou tu veux pas ou c'est ton frère et les Brié là le gars d'Odiénée là c'est ton frère le gars de Tengre là c'est ton frère le gars de Tabouna c'est ton frère Bundiali Mankono nous avons un seul pays n'aidons pas notre pays à brûler pour les intérêts des impérialistes parce que ce n'est même pas pour notre intérêt on va rien gagner dedans on a pris du retard vous parlez de pont et des choses là on a pris du retard on a pris beaucoup de retard beaucoup il va falloir recommencer tout ça l'éducation des enfants regardez comment les enfants sont devenus aujourd'hui c'est la drogue par-ci par-là pour pouvoir les utiliser on les a laissés dans cette pour les instrumentaliser dans un projet hein réfléchissons à ça un peu pour éviter que nos enfants aillent prennent la mère pour mourir pensons à ça au lieu de rester là suivre un individu qui ne se soucie même pas de nous qui s'en fout ça te donne quoi d'aller découper ton frère à cause de qui ? parce que quelqu'un a dit je vais pas à un troisième mandat tu vas venir le tuer à cause de quoi ? à cause de quoi ? et tu vas venir te muscler sur les vidéos des gens tu as la haine moi je n'ai même pas le temps pour avoir la haine pour Draman Ouattara je n'ai même pas le temps pour avoir de la haine pour lui il n'en vaut même pas la peine moi j'ai avoir de la haine pour Alassane Ouattara pourquoi ? on a la haine pour les personnes pour les vraies personnes moi je pense que c'est quelqu'un qui est pour la division toi c'est pas une vraie personne pour moi je n'ai même pas le temps pour avoir la haine pour Alassane Ouattara je n'ai pas le temps et toi mon frère d'Odini tu es mon frère je t'aime parce que moi j'ai fait mon secondaire à Odini tu es mon frère de Kourougou je t'aime parce que tu es Ivoirien tu es mon frère de Tafiré tu es mon frère de Tanda tu es mon frère de Bondoukou je pense que de Tabou de Taï, de Grabo tout ça là tu es mon frère pourquoi je vais te détester ? pourquoi ? on ne peut pas s'asseoir ensemble pour manger ? pour avoir des projets de développement ? on ne peut pas faire ça ? ok je pense que la vidéo a dit faire une heure maintenant donc vraiment on est vraiment en retard hein on est vraiment en retard au lieu que nos enfants soient dans la rue en train de se macheter là ils devaient être à l'école est-ce que tu as pensé à ça ? est-ce que tu as pensé à ça ? au lieu que ton enfant soit dans la rue et qu'il prenne machete pour aller tuer un autre là ? il devait être en train d'aller à l'école tu as pensé à ça ? ou bien il devait être en train de travailler ? tu as pensé à ça ? un petit groupe d'individus est bien ils vivent bien leur vie leurs enfants ne fréquentent pas au pays toi ton enfant il est à Abidjan il ne va pas à l'école tu ne penses pas à ça ? c'est l'envoyer dehors pour aller tuer les gens à cause du troisième mandat tu as pensé à ça un peu ? oh vraiment hein ? tant que ma bouche là va faire comme ça là je vais faire des vidéos tant que je vais avoir la force de me lever puis je vais faire comme ça je parlerai pour la Côte d'Ivoire un seul pays un peuple unique ne tombons pas dans le piège de la division nous serons les premiers perdants c'est nous qui allons être les perdants parce que c'est lui à cause de qui tu t'avais tuer les gens au Diener, à Daoukro et tout ça là il est en France actuellement s'il dit il ne vient plus là tu vas le trouver où ? entre temps tu allais tuer ton frère entre temps tu allais brûler le commerce de quelqu'un entre temps tu ne sais pas qui peut te donner de l'eau demain tu es excité comme ça dans la rue pour tuer tes frères à cause du troisième mandat d'un individu qui ne se soucie même pas de toi tu es devenu violent pourquoi ? cette violence là elle se retourne contre toi parce qu'aujourd'hui tu as tué mais l'acte que tu as posé là tu vas le payer à un moment donné de ta vie la vie n'a pas de crédit le karma là il n'a pas de crédit tu vas rembourser mais aujourd'hui tu es manipulé tu es chaud 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 au moins où tu vas oublier là c'est là que la vie va te présenter ta facture tu seras prêt à la payer tu auras oublié les actes que tu as posé il y a 5-10 ans où tu allais découper ton frère à cause d'un individu qui ne sera même plus dans ton environnement il sera parti et ton pays sera à quel niveau ? un Rwanda bis c'est ce que tu veux ? et puis après les gens vont venir voir les crânes qu'on a on a stocké là-bas pour regarder là parce que c'est ce que les gens font ils sont morts au Rwanda pour aller voir les crânes des morts là c'est ce que tu veux ? donne toi tous les justificatifs que tu veux pour justifier que tu peux aller tuer ton frère il n'y a aucune raison pour aller tuer quelqu'un il n'y a aucune raison pour aller tuer quelqu'un donc pensons en notre pays soyons des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de nos frères et soeurs les extrémistes là il y en a partout il y en a partout moi je dis que je ne m'inscris pas dedans mais je peux comprendre qu'il y en a partout mais les victimes aussi il y en a partout ne faisons pas couler le sang de nos frères pensons quand tout ça va entrer dans l'ordre pensons à faire des alliances entre nous pour que notre pays aille de l'avant pour que demain quand tu vas fermer tes yeux tu sauras que tu as tu as tu as planté quelque chose qui va germer tu vas laisser à tes enfants un pays prospère mais aller tuer quelqu'un pour Alassane Draman Ouattara tu n'as rien fait c'est zéro c'est contre toi que tu as tourné la machete mais tu ne sais pas mais la vie va se charger de te le rappeler aller te battre pour Alassane Ouattara et puis tuer des gens là c'est contre toi même que tu as fait tu as envoyé la machete c'est pas contre ton frère c'est contre toi même parce que ton frère là tu l'as tué lui il est mort pour lui est fini mais toi qui est encore sur cette terre là tu sais de quoi ton demain va être fait ? tu sais de quoi ton demain va être fait ? tu n'en as aucune idée donc gros bisous à vous je vous aime très fort je pense que je dois être arrivé à 1h30 c'est trop long bisous 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 tant que je vais avoir la force de faire des vidéos je vais faire des vidéos partagez la vidéo envoyons toujours des messages d'apaisement un seul pays un peuple unique un seul pays un peuple unique regardez la couverture la photo de couverture de mon compte Facebook copiez ça mettez ça sur votre couverture aussi parce que ce sont ces gens de petits messages qui n'ont l'air de rien mais qui valent leur pesant d'or allez-y regarder la couverture de mon Facebook prenez la photo copiez-la changez votre couverture avec ça parce que nous avons un pays et nous sommes un peuple unique je vous aime très fort le mensonge il a beau arriver tôt la vérité finit toujours pas le rattraper donc je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt bye bye